bonjour à toutes bonjour à tous donc c'est l'heure des infos exclusives de la semaine concernant le secteur automobile auto et motos sur rtci la plus branchée des radios donc au volant du safety car aujourd'hui est ce qu'on salue salut et puis il est accompagné de sa copilote qui se fera un plaisir de vous répondre tout à l'heure à vos questions la question du jour l'ikimoli et bien sûr sofiane benjima au web dans la seconde partie du circuit du circuit pardon kaiskab et salut salut moulad bonjour et amalala ben giza bonjour à toutes et à tous comment allez-vous tous les deux bon ça va ça va kaiskab il est côté il est côté direction technique oui donc au niveau d'écurie moi je suis le pilote régler on va attendre le pilote donc je suis le pilote d'essai alors le plus moche des métiers bien alors on lance tout de suite le sommaire au sommaire sur rtci alors ce m'amorat d'aujourd'hui on va parler de la quatrième agence peugeot on va parler aussi ford et puis on parlera aussi de deux opel qui vient de débarquer au port de la goulette et puis et après donc juste après la pause musicale on aura avec nous notre ami sondris kende qui va nous parler de la nouvelle 508 et du test drive qui vous avez effectué la semaine dernière vous étiez à monaco oui cette semaine en fait donc et puis donc toi tu vas nous parler de l'inde c'est ça oui si nous aurons le temps on va faire un petit peu et bien sûr amalala ben giza qui va continuer avec l'innovation day et volvo un chien race voilà effectivement et pour l'inde on va on va citer quelques chiffres on va parler un peu du marché indien pour que les gens connaissent un peu découvre un peu ce qui est ce qui se passe ça sera la suite de ce qu'on a dit la semaine dernière effectivement d'accord donc c'était assez sympa le la suède en pays des vikings oui 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 effectivement c'est très intéressant c'est un autre monde oui c'est très intéressant bien alors je vais lancer tout de suite la question pour vous faire gagner une vidange gratuite avec l'ikimony à quoi sert le produit start fixe de l'ikimony donc à quoi sert le produit start fixe de l'ikimony vous allez sur la page l'ikimony vous trouvez tout de suite la réponse donc vous appelez le 71 8 40 000 et vous obtenez donc une vidange gratuite offert par l'ikimony on va passer une musique en revient avec vous retour dans automoto effectivement l'invité de la semaine sur rtci voilà donc comme nous l'avons annoncé nous avons avec nous au bout du fil notre ami sadri skandal bonjour sadri comment ça va bonjour bonjour les amis ça va ça va très bien salut frère salut frère et bonjour à tous les auditeurs ok alors que commence comment ça va c'était bien le retour finalement de monaco ou pas ça va toujours difficile là on était à un endroit assez paradisiaque ouais c'était un plaisir de vivre cet essai avec toi comme toujours ouais le plaisir était partagé ce qu'on a pu découvrir une très belle très belle voiture là bas oui donc la dernière peugeot 508 une voiture que j'avais vu déjà au mois de mars au salon de genève oui qui m'avait impressionné c'est toujours différent de la voir dans son milieu réel sur route donc et là qui plus est autour des supercars de monaco elle avait sa place avec son design de concept car ouais c'était osé en fait de de réaliser un test drive à monaco quand on sait les super bolis qui circulent dans les rues de monaco on avait fait un tour toi et moi d'ailleurs on en avait vu de ses voitures donc et c'est vrai qu'elle n'était pas ridicule du tout donc elle a vraiment beaucoup de classe elle a vraiment une face avant proche d'un concept car très fluide avec les feux de jour en position verticale très beau la calandre la calandre aussi qui est très droite on retrouve au dessus le numéro 508 oui c'est assez joli c'est un hommage qu'ils ont fait à la 504 qui fait ses 50 ans tout à fait c'est un retour aux sources ils appellent ça un retour aux sources ouais ouais c'est quelque chose que j'apprécie beaucoup chez peugeot il avait fait avec le pick up à l'arrière vous avez écrit peugeot pour rendre hommage au 404 et 504 c'est quelque chose de sympa c'est un clin d'oeil sympa donc donc voilà un design c'est très réussi j'ai trouvé une voiture façon fast back un peu donc proche de la berline et du coupé d'ailleurs on retrouve elle n'a pas d'encadrement au niveau des vitres comme les un peu les odia 5 sport back et les bm série 4 grands coupés donc un design qui casse vraiment avec l'ancienne génération oui en fait il y a aussi on parlait d'adhérence c'est une voiture qui était très confortable donc oui très confortable avec nous on a pu tester la 1.6 pure tech en version 225 chevaux donc confortable et puissante accouplée à une boîte la boîte EATA 8 rapports une boîte aussi très confortable on ne sort pas du tout le passage des vitesses donc c'était la version GT ouais la version GT la plus puissante et donc on a un aspect extérieur différent un moteur puissant on a les trains arrière multi bras aussi qui accroît le confort qui a beaucoup sur le confort surtout quand on a pris les petits tours il est emprunté à la DS7 donc la DS7 Crossback la DS7 Crossback tout comme la boîte la plateforme c'est la plateforme mt2 qu'on connaît qui est sur la 308 qui a été réadaptée pour le modèle justement d'ailleurs ils ont un peu raccourci le modèle de 9 cm on sent vraiment beaucoup de dynamisme par rapport à l'ancienne génération on a l'impression de dans une voiture plus petite mais plus confortable aussi donc que du mieux mais en fait ils ont mis toute leur technologie dans ce modèle donc ils ont mis toute leur technologie il y a aussi la conduite semi-autonome donc c'est le grade 2 ils appellent ça le level 2 et toi tu l'as enfin on l'a essayé ensemble on l'a essayé on l'a essayé franchement pour avoir essayé des berlines allemandes comme l'Audi A8 quelques semaines avant franchement elle m'a bluffé vraiment le régulateur de vitesse adaptatif elle freine accélère seul en fonction de la voiture qui est en face elle reste sur sa voie franchement Peugeot a beaucoup beaucoup avancé à ce niveau là bon malheureusement en Tunisie c'est difficile ça sera difficile avec les marquages de sol qu'on a on ne peut pas trop il n'y a pas de marquage il n'y a pas de marquage ça Annalise je t'assure il n'y a pas de quand tu montes sur le pont par exemple le pont de Tunis il n'y a pas de marquage il n'y a aucun marquage déjà les deux dames m'ont signalé ça fait aussi c'est un bon morceau déjà justement et donc il y a un petit truc il y a quand même une petite remarque quelqu'un que tu m'avais fait c'était par rapport c'était par rapport à l'écran donc c'est une petite remarque que tu m'avais faite par rapport à la caméra de recul exactement ouais ouais donc la caméra de recul qui est clairement en dessous des concurrents et on a l'impression d'être 10 ans en arrière d'ailleurs je n'ai pas compris on n'a pas compris toi aussi ouais ouais moi je n'ai pas compris non plus c'est la qualité de la caméra c'est ça voilà la qualité de la caméra en fait l'affichage de l'écran il est bon mais la caméra elle même elle n'a pas une bonne qualité c'est ça c'est exactement ouais mais c'est les pigmentation en fait les pixelisation pixelisation donc voilà donc mais par contre il faut il faut voir parce que il se peut que votre ils avaient fait la même chose sur la DS7 tu sais oui c'est un prix série ça s'appelle la prix série et puis après ils attendent le retour des journalistes entre autres et puis voilà ils font l'érectif juste après parce que là ils vont pas s'arrêter là ils ont vraiment tout mis comme technologie ils vont pas s'embêter avec je vais la mettre avec un tableau donc un écran mais est-ce qu'elle a le parc assist ou pas ? ouais elle a le parc assist oui elle a le parc assist donc c'est bon sur la version qu'on a essayé elle avait le parc assist en tout cas après c'est clair que c'est une option on a essayé vraiment la version qui avait le maximum d'options la plus complète de toute façon c'est des essais presse ils essayent tout le temps de débarquer le maximum alors c'est André Skander moi je voulais le dire donc c'est une vedette donc chaque fois que je voyage avec lui donc on vient on lui demande des autographes il est très apprécié c'est une super vedette et puis bon donc voilà donc ça se passe très bien pour toi en fait tu as l'émission Karab Tilebes Karab Tilebes Karab Tilebes Karab Tilebes Karab Tilebes donc il y a cartonné hein c'est un concept que tu... Il y a cartonné voilà bon après tout le monde veut que je change sa voiture même ma professe mère m'a demandé pardonne ma voiture il n'y a personne qui échappe mais ouais c'est un peu le buzz de l'année parce qu'il y a bon il y a le parc automobile en Tunisie on sait comment il est il y a beaucoup d'anciennes voitures donc tout le monde se sent un peu concerné et aimerait réparer sa voiture on l'essaye après chaque semaine On te doit autre chose aussi c'est toi qui ai lancé le concept émission télé en Tunisie donc c'était ça a été difficile donc c'est toi qui l'a lancé ça donc qui a vraiment installé donc il y a eu avant toi il y a eu des essais mais toi c'est vraiment tu as tenu bon et puis voilà donc les tests de rêve internationaux c'est toi aussi donc au niveau télévision donc à la chapatte hein donc et puis ton magazine tu as le magazine aussi le magazine Tunisie Automobile ouais exactement je reste focalisé sur le secteur automobile ce que je sais faire de mieux ma plus grande façon donc j'ai le magazine et j'ai aussi Autopro qui est à la vente du côté du port de Radès voilà exactement exactement on essaye de rassurer l'acheteur sur les véhicules en vendant des véhicules propres jamais accidentés et kilométrages réels qui sont vérifiés au préalable donc voilà pour la rentrée tu nous prépares quoi tu nous prépares un nouveau concept je prépare pas de nouveaux concepts on va continuer les mêmes concepts mais voilà on va les développer on va les améliorer avec beaucoup de surprises notamment Carapte et Clébet, Autoplus aussi on va essayer d'étoffer avec toujours sur le Riva pour s'améliorer comment on va toujours sur la même chaîne le patron c'est un passionné de moto d'ailleurs d'automobile et mécanique il a toujours de très belles mécaniques dans son garage merci beaucoup Sadri j'aimerais bien passer le bonjour à votre frère donc à ton frère qu'on a eu le plaisir de recevoir sur le plateau ici en fait c'est ton frère jumeau c'est un monsieur très sympa donc un petit coucou c'est gentil Kaj, merci beaucoup merci à vous, merci, bonne journée en continuation pour ce que vous faites aussi et à très bientôt merci, ciao ciao, ciao, ciao bien donc c'était ça des scandales de Autoplus que vous connaissez tout le monde, que vous avez vu et puis avec la fameuse émission aussi Carapte et Clébet, on va passer une musique et on revient avec vous how can you see into my eyes like open doors leading you down to my core 10h28, vous écoutez RTCI, c'est Automoto qui continue jusqu'à 11h. On va parler, Morad, donc on va tout d'abord lancer le jingle. L'auto-journal sur RTCI. Alors justement, on parlait tout à l'heure en off, Morad, concernant, pour faire le lien avec la nouvelle 508, il y avait une question qui se pose souvent, c'est la boîte auto, est-ce qu'elle a changé ou pas ? Parce que c'est vrai que sur l'ancien modèle, c'était une boîte, là où on écoutait vraiment, c'est voilà. C'était le AT6, le AT6 aussi. Non, je pense que c'était pas le AT6, parce que le AT6, on l'a essayé sur la 3008, le SUV, c'est la seule bonne boîte. La EAT6 et la EAT8, je vais expliquer un peu pourquoi il y a eu la migration vers l'EAT8 maintenant. Mais l'EAT6, c'est déjà une assez bonne boîte. Elle est conçue par ZF bien sûr, parce que Peugeot ne fabrique pas de boîte vitesse, il faut comprendre ça. Là, la majorité des constructeurs automobiles emploient des équipementiers tels que ZF ou le japonais, j'ai oublié le nom. Donc là, ce qui se passe, c'est que c'est une nouvelle boîte vitesse. L'EAT8 améliore encore plus les choses, en fait. Ce qui se passe, c'est que l'EAT6, elle est très bien. Mais au niveau écologique, il faut que tous les constructeurs migrent vers plus de rapports pour avoir une meilleure finesse. Un passage. Voilà, finesse. Non, pas seulement le passage, mais on parle d'exploitation du moteur pour éviter un peu des émissions sur les cycles qui sont prédéfinis par la réglementation européenne. Et c'est pour ça qu'ils sont passés au oui-rapport. Et puis, il y a la consommation ? C'est la consommation, justement. Les émissions, c'est la consommation. Donc, c'est égal, justement. Donc, c'est pour ça qu'on a eu un 8 au lieu de 6. Oui, c'est pour réduire. Ça, c'est pour comprendre. Parce que les gens, ils vont se dire, ah non, la 8 est mieux. Oui, la 8 est mieux, mais ce n'est pas par rapport à l'agrément de conduite. C'est beaucoup plus par rapport aux émissions. Non, c'est-à-dire pour ne pas faire la confusion avec la boîte à double embrayage robotisée dont on en parlait plusieurs fois. Voilà. En fait, voilà. Justement, donc ici, on ne parle pas de boîte double embrayage. On parle d'une boîte simple embrayage. C'est un multidisque en général. Et qui utilise, en fait, c'est le clutch by wire. C'est une technologie qui a été introduite depuis des années 2000. C'est le passage automatique des rapports sans que ce soit du double embrayage. Pour information, le double embrayage, c'est une très bonne technologie. Mais il n'y a pas que le double embrayage. Même les grands groupes comme Volkswagen, par exemple, qui se sont investis sur le DSG, continue aussi à investir sur les boîtes à transmission de couple par convertisseur hydraulique. D'accord. Il faut comprendre aussi que, par exemple, la toute récente M5, elle a une boîte qui n'est pas de plombayage. Parce que, déjà, au niveau technique, ils sont arrivés, en fait, à un temps de passage de rapports qui ne nécessite pas d'aller jusqu'à investir des milliards d'euros, et je parle bien de milliards d'euros, pour juste avoir une boîte qui soit double embrayage. Le convertisseur de couple peut bien aussi faire l'affaire. Alors, je rappelle qu'on parle toujours de la 508. Voilà, et la parenthèse ultra technologique. Dans tous les cas, nous, on l'a essayé. C'est vrai qu'on ne le sent pas. C'est-à-dire que les passages se font avec beaucoup d'élance. C'est pour ça que je parle de l'évolution. Elle a permis d'avoir quand même la boîte qui est... Cette sensation de fluidité. Voilà, effectivement. Ils arrivent à le faire. Et puis, dans ce moteur PureTech de PSA, il faut le dire qu'on a essayé sur la Berlingo aussi. Ça n'a rien à voir, bien sûr. C'est un lol. Il est à l'encendie. Oui, oui. Mais quand même, c'est un peu les mêmes sensations. Il n'y a pas cette espèce de vide entre un rapport et un second. Juste, Mourad, une petite mention. Ce que vous avez essayé, c'est le 1.2 PureTech Turbo. Trois cylindres, 210 chevaux. Alors qu'ici, c'est un 1.6. C'est celui qu'on appelait avant le THP. Moi, je l'appelle THP. Je suis un old school. Mais le 1.6 THP, il a encore plus d'agréments. Nous, on l'a essayé sur le 3008 ici en Tunisie. D'ailleurs, l'essai est consultable sur YouTube, donc sur ActuAuto. Et vous pouvez vraiment directement voir nos impressions par rapport à la motorisation. Et c'était justement avec le AT6. Et c'est un beau mariage. C'est un beau mariage moteur-boîte. Et c'est un moteur qui est très disponible. Bon, après, il y a le design. Il y a plein de choses qui entrent en jeu. Alors, on enchaîne avec l'Inde, Kays. Non, tout d'abord, nous avons l'auto-journal, Mourad. Donc, on va parler de l'auto-journal parce qu'il y a eu pas mal d'événements ces derniers jours. D'ailleurs, comme tu l'as publié sur TunisieAuto.tn, nous allons parler tout d'abord de la Ford, nouvelle Ford Fiesta. D'accord. Donc, la nouvelle Ford Fiesta qui sera disponible normalement très bientôt. Elle est en période d'homologation. Donc, elle est en phase d'homologation. Ça n'empêche qu'on peut l'avoir au chaud, non ? Oui, justement. Pour les plus curieux. Pour les amateurs et ceux qui veulent découvrir ce nouveau modèle. Donc, elle sera à partir de 46 600 dinars en TTC. Quelque chose de logique, je pense, avec la dépréciation du dinar. Donc, c'est un prix... Oui, bon, c'est le prix de base. Peut-être qu'il augmentera d'ici septembre. C'est parce qu'on ne sait pas dans quel état se trouvera le dinar tunisien. Par rapport à nos auditeurs, on va dire que c'est un titre à titre indicatif, ce prix-là. Tout à fait, pour avoir l'idée. Parce qu'après, il faudra confirmer, de toute façon, dès que la voiture sera mise à la vente, il faudra voir avec Ford quel prix sera affiché. Mais de toute façon, on ne tardera pas, Mourad, de mentionner le bon prix quand il sera affiché officiellement. Mais en tous les cas, c'est le prix qu'on nous a donné. Donc, on n'a pas inventé le prix. Non, 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 pas invention. Parce que même eux, maintenant, quand ils te disent... Donc, elle est exposée, la voiture, elle est exposée. Il y aura entre deux et trois versions de la nouvelle Ford Festa. Et pour l'intérêt de nos auditeurs, on va inviter Ford à baisser le prix. Ça m'étonnerait, ils ont déjà... Si c'est dans leur moyen, ils le feront. Donc, il y a aussi... Alors, il y a deux nouveautés, en fait. Il y a l'Ecosport aussi. L'Ecosport, alors c'est un crossover à suivre. Donc, alors là, ce qui est sympa, c'est qu'il va y avoir de la concurrence cet été. Parce qu'il y a le C3 Aircross qui débarque, bientôt, très bientôt. Et puis, tu as aussi du côté de le Crossline, du côté d'Opel. Donc, on va en parler tout à l'heure. Donc, voilà. Donc, tu vas voir. Et puis, il y a l'ATK. La Rona, plutôt. La Rona, qui rentre aussi en jeu. Peut-être le Tiroc aussi qui arrive. Donc, ça sera aux alentours, juste pour donner une furchette de prix, ça sera aux alentours de 66 000 dinars, normalement. Et c'est très important de savoir que... Alors, ce qu'on nous dit, chez les concessionnaires et tout, les concessionnaires, ils disent qu'on ne sait pas très bien vraiment ce que veut le lacheteur tunisien. Mais on n'arrive pas à maîtriser réellement ces... Au niveau SUV ? Oui, mais non. Au niveau général. Mais en tous les cas, la tendance est vers le SUV, ça c'est sûr. Oui, oui. Donc, les Tunisiens adorent le SUV. D'ailleurs, ce qui a fait le succès de Gletoua, des marques chinoises. De Haval, oui. De Haval, même de Beik. C'est un phénomène de mode, Mourad. C'est mondial, c'est mondial. C'est un phénomène mondial. Mais on est en retard par rapport aux Américains. Justement parce qu'il y a les SUV. Oui, mais les Américains, c'est beaucoup plus grand, Mourad. Et même chez eux, le secteur, par exemple, des très gros 4x4 que nous, on n'a jamais connus. Justement les Dodge, les... Voilà, les Suburbans, les Chevrolet Suburbans ou Chevrolet Ukraine. Aussi, les Cadillac Escalade. Nous, on en a quelques exemplaires ici en Tunisie. Mais ça n'empêche, même eux, de leur côté, ça s'essouffle au niveau grand. Et ils reviennent au moyen SUV. Et donc là, tout le globe est en train de migrer vers le moyen SUV. C'est-à-dire la catégorie entre crossover et SUV. C'est-à-dire qu'il y a des SUV, des mini-SUV, des micro-SUV aujourd'hui. Donc on trouve sur le marché, même des tout-petits. Donc ça montre que c'est un phénomène, c'est une nouvelle tendance. C'est un phénomène de mode aussi, c'est apprécié même par les femmes. Donc on trouve des SUV, c'est des modèles vraiment qui sont conçus pour une utilisation. D'ailleurs, même chez Volkswagen, ils vont lancer un tout-petit, il s'appelle le T-Cross. Ça sera peut-être, je parle au niveau mondial, pas en Tunisie, donc ça sera peut-être au Salon de Paris. Et ils sont en train de préparer un tout-petit, justement. C'est que la tendance, elle est... Ça m'étonnerait au Salon de Paris, tu sais pourquoi ? Parce qu'ils ne seront pas présents, Volkswagen. Ils ont dit qu'ils ne seront pas présents. Ah, c'est bon. Mais peut-être après ? Oui, peut-être. Peut-être non, peut-être que ce qu'ils font, c'est que ça, on l'a dit, on l'a parlé sur ActuAuto, dans le cadre de l'émission CaféAuto qu'on fait sur YouTube. En fait, la tendance mondiale maintenant, c'est qu'ils sortent du Salon pour ne pas être mêlés aux autres nouveautés. Pour avoir l'exclusivité des journalistes et tout ça, ils font les annonces hors Salon, trois jours avant. Et puis ça coûte cher, c'est de gros budgets. En général, quand on n'a pas de nouveautés, on n'y va pas. Et puis le Salon de Paris, mais il n'y a pas que Volkswagen, il y a Fiat aussi qui se désiste, il y a Volvo qui se désiste, Jeep bien sûr, qui appartient au groupe Fiat. Donc il y a beaucoup de désistements cette année au Salon de Paris. De toute façon, j'ai lu un papy pour les désistements avant sur Genève par exemple. Même à Genève, ils ont dit la même chose. Mais en fait, ce qu'ils font, c'est qu'ils font une stratégie. Ils choisissent un Salon européen, un Salon asiatique, un Salon américain. Tout ça, c'est dû au fait que les Salons se multiplient aussi. Et ils ont leur importance tous. Dubaï par exemple, il a désormais son importance. Il n'est pas aussi marginalisé qu'avant. Il faut du budget. Voilà, pour faire tous les Salons, il faut le budget. Donc il faut choisir. C'est vraiment un budget énorme. Alors, puisqu'on parle de budget, moi je voudrais bien faire gagner cette fameuse vidange de l'équivalent. La question, c'est... Je vais répéter la question. Startfix de Likimony, il sert à... Donc Startfix de Likimony, il sert. C'est très simple. Vous allez sur la page Facebook de Likimony. Alors, et vous trouverez la réponse. Likimony, c'est L-I-C-L-O-U-I-M-O-L-Y. Voilà, donc on enchaîne avec... Donc Mourad, juste, j'ai fini avec l'actualité. Donc voilà, c'est du côté de Staffim, cette fois-ci. Donc Staffim, donc c'est les nouveaux modèles Opel qui ont débarqué aussi. Donc il va y avoir de l'Opel Astra. Et aussi, donc la fameuse, donc c'est la voiture dont on a parlé tout à l'heure, c'est donc l'Opel Crossland. Crossland, pardon. Juste une petite mention pour nos auditeurs. Il y a désormais Staffim Peugeot et Staffim Opel. Pour qu'ils sachent qu'on n'est pas en train de parler de Peugeot et on s'est en Opel. En fait, maintenant on parle de groupe. Donc Staffim, c'est un groupe qui représente deux marques. La marque Peugeot, bien sûr, depuis plusieurs, plusieurs, plusieurs années. Et puis Opel, là, depuis janvier. Et les premiers modèles ont débarqué. Donc on a vu, on a rencontré d'ailleurs Samuel Mouhamad. Ils sont encore cachés. Ils sont cachés au port. Je l'ai dit tout bas comme ça, personne ne le... Mais ce qui est rassurant, c'est que beaucoup de clients sont contents aujourd'hui parce qu'il y en a qui possèdent, qui ont acheté des Opels Ex avant, bien sûr, Staffim et qui avaient des gros problèmes de services après-mente, d'entretien. Et là, déjà, il y a deux agences. Il y a une agence à Sfax qui va ouvrir dans quelques semaines et il y a une agence à Sousse. On a rencontré les deux gérants. Et puis d'ailleurs, on salue la nouvelle chef d'agence, Rabir Jalbaou. Jalbaou, oui, de Sfax. C'est bien, il y a une femme chef d'agence. Bien sûr. Donc c'est pour ça qu'on le suit. Et donc voilà, ils vont ouvrir. D'ici fin juillet, ils vont organiser le lancement. Et déjà, il y a deux showrooms. Donc il y a deux showrooms à Siter-Khadra et au lac. Voilà. Et voilà, donc la suite. La 40e aussi, 40e agence. Pas la 4e, 40e, comme tout à l'heure. Bon, apparemment, je me suis trempé tout à l'heure. Donc 40e point de vente, Staphim aussi, qui a été au inauguré du côté de Sfax. Voilà. Alors tu voulais parler aussi d'Olibia, je crois. Oui, donc Olivier aussi, ils ont fait un événement pour le lancement du nouveau carburant. Et c'était la semaine dernière. Le fameux carburant, donc, le nouveau carburant. En essence et en diesel, bien sûr. Le fameux carburant additivé, donc c'est bien. Et il rejoigne un peu le pelotant de lancement du nouveau carburant. Justement. Voilà. C'est un peu plus cher. C'est une décision gouvernementale, qu'on se le dise bien. Donc c'est une décision gouvernementale. Pour le prix ou pour la spécification technique ? Pour le prix, bon, ils vont se faire un peu de foulous, déjà. Bon, tu me diras, déjà, ils ont augmenté le normal, donc. Et bon, ce premium, à quoi il va servir ? Donc c'est un premium qui va servir, il y a des voitures, il y a des personnes qui aiment bien entretenir la voiture. Donc en fait, il y a un additif à l'intérieur, donc qui va permettre d'éliminer tout ce qui est encrassement. Voilà. Donc c'est un nettoyant. C'est un nettoyant. C'est un liquide qui préserve un peu le moteur, d'après ce qu'ils disent, bien sûr. Bon, je ne vais pas dire rester éprouvé, parce que leur fournisseur, Afton, c'est un mastodonte de ce genre de produit. Ils ne vont pas jouer avec le consommateur. Mais ça n'empêche, est-ce que c'est pertinent par rapport à nous, par rapport au marché tunisien ? Ça, c'est AVAFI après. Bon, au niveau des pompes, je ne sais pas ce qui est en train de se passer du 1er juillet jusqu'à maintenant. Est-ce que les gens sont vraiment friands de ce nouveau carburant ou pas ? Il est déjà à un niveau un peu élevé, parce que déjà, à notre niveau, comme tu l'as dit, Moulad, notre niveau de base, il est déjà à 1.925 mm, et là, l'autre, il est à 2.100 mm. 2.100 à peu près, oui. Voilà. On se pose la question. Bon, je ne sais pas. De la conjoncture économique. Je ne peux pas me commencer. En tout cas, c'est Khaled Gadour, le ministre de l'énergie, des mines et des énergies renouvelables. Il était au pas de charge dimanche. Il a fait tous les pétroliers, donc il est allé visiter le lancement, parce que le lancement a été opéré dimanche, le 1er juillet. Est-ce que ça se sent vraiment au volant ? Oui, oui, ça va se sentir, oui. Justement, c'est la question. Non, 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 ça va se sentir. Il faudra le tester aussi. On va le sentir tout de suite déjà. Bon, quand tu mets de l'huile, de l'huile. On met de l'huile. Donc, quand tu mets du carburant libyen, par exemple, ou algérien, ça se sent tout de suite au niveau de ta motorisation. Bien, on va lancer une musique et on revient avec vous. Retour dans Automoto. Bonjour. Alors, c'est chaud, c'est chaud au niveau studio. Je ne parle pas de chaleur physique. C'est motivé. Oui, c'est motivé. Ça sent la motivation, ça. C'est les vacances à Automoto. Alors, vous allez parler de ? Donc, de l'Inde. Voilà, vas-y. Oui, donc, il fait chaud, donc on parle de l'Inde. Justement, mais c'est humide là-bas. C'est très humide. Pour l'anecdote, voilà, raconte-nous un peu comment ça se passe au niveau climat. Parce que tout le monde, bon, ceux qui connaissent un peu l'Inde, des documentaires, ils se le demandent. Oui, c'est fait très très chaud, tout d'abord. Donc, c'est une chaleur qui dépasse parfois les 40 degrés, 42, 43 degrés. Mais la spécification, c'est que c'est vraiment très humide. Donc, l'humidité, elle dépasse parfois les 80%. Et donc, c'est pour ça que c'est un peu gênant. C'est horrible, les 80%. C'est horrible, justement. Mais on s'habitue, non ? Tu as le tee-shirt tout le temps. Non, mais alors, c'est un peu comme à Dubaï. Donc, à l'extérieur, il fait très très chaud. Dès que vous entrez dans un centre commercial, dans un restaurant, vous avez la climatisation qui baisse sous la barre de 15 degrés. Et donc là, ça va vraiment... Mais de toute manière, à Dubaï, même la nuit, tu bronzes. Donc, tellement il fait chaud là-bas. Alors, je suis allé en novembre. Alors, donc, les voitures là-bas, en Inde. Voilà, donc, moi, je vais un peu parler du deuxième pays de Reskabi. Donc, non, ce n'est pas vrai. Il n'est pas originaire de l'Inde. Juste là, c'est une plaisanterie. Et c'est un marché qui est vraiment en constante évolution. La parenthèse qu'on voulait faire aujourd'hui, ça se rapporte beaucoup plus à l'aspect évolution du marché indien. Et pour que les gens comprennent ce que représente l'Inde par rapport au monde. Au niveau monde, donc, on est à près de 90 millions d'immatriculations. La Chine, par exemple, qui est le repère, le gros consommateur d'automobiles, ils sont à 28-30 millions. Et là, au niveau Inde, on est à 4 millions, qui n'est pas négligeable. C'est un marché qui est tout à fait différent de la Chine, en fait. Raconte-nous comment c'est, comme paysage d'automobiles. Parce que moi, ce qu'on voit sur les films... Alors, il faut rappeler pourquoi on parle de l'Inde, c'est que PriceCab est se trouvée en Inde pendant toute une semaine, la semaine dernière. Voilà. Bon, c'est un marché qui est complètement différent de la Chine. Parce que déjà, en Chine, il y a des marques qui sont fabriquées en Chine. Même en Inde. Il y a même des modèles qui sont destinés pour le marché chinois. Oui, effectivement. Or que, par contre, en Inde, c'est un marché qui est dominé par Maruti Suzuki. Donc, on trouve plus que 50%. Ils ont deux sites de production. 50% justement, donc vous ne voyez pratiquement que des Suzuki, des Maruti. Donc, c'est une présence, une très très forte présence. D'ailleurs, justement, c'est pour ça que je parle de sites de production. Maruti Suzuki, ils possèdent deux sites carrément. C'est un site qui est Amane Sarr et Haryana. Alors que, par exemple, d'autres fabricants ou d'autres constructeurs automobiles assemblent sur place des modèles. Comme Hyundai, par exemple, qui assemble ses modèles à Chennai. Et d'ailleurs, c'est la deuxième marque qu'on remarque tout de suite. Voilà. Et il y a aussi BMW qui assemble en Inde pour le marché indien, Chennai. Donc, aussi, la ville de Chennai. Apparemment, c'est Sfax, à Chennai. Donc, d'un autre côté, Audi est installé à Bombay. Et elle assemble d'autres véhicules. Ça, c'est pour comprendre un peu l'enjeu de l'Inde. Moi, je dirais que c'est un nouvel Eldorado pour les constructeurs automobiles. Parce que là, justement, tu le disais, le marché, il ne sait pas ce qu'il veut, le marché. Parce que comme il est dominé par les deux roues, il peut accepter n'importe quoi. Il est dominé par les deux, il est tricycle. Parce qu'on trouve, tu sais, le modèle, les Toc-Toc. Surtout, c'est la marque Bajaj qui est très, très connue en Inde. Ensuite, il y a la Piaggio aussi, il y a Maindra qui... Ils ont débarqué en Tunisie, à un moment donné. Non, ce n'était pas les mêmes ? Si, 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 c'est la même. Oui, c'est une idée. C'est juste pour comprendre de quoi on parle. C'est le véhicule tricycle. À l'avant, c'est une demi-moto. À l'arrière, c'est une petite remorque. C'est à 23%. Par exemple, la marque Bajaj, elle occupe 23% du marché des tricycles qui sont en Inde. Et c'est une marque locale. C'est une marque locale. C'est une marque locale. Et apparemment, elle est très fiable, d'après ce que... Bon, j'ai posé la question à quelques... Il n'y a pas de raison. Un véhicule sur quatre, c'est le tien. Donc, tu as le temps de fiabiliser le processus. Non, mais tu sais ce qui est agréable dans ces véhicules, c'est que ça se conduit comme les anciens scooters. Tu vois, il y a un frein. Pied ? C'est avec pied. Ah, comme les premières Vespa. Et voilà, tu échanges de vitesse avec la main gauche. Ah, OK. Tu vois, donc, ça rappelle un peu les anciens scooters à l'italienne. Voilà, c'est un mix entre un Dax et un Vespa. Voilà, une Vespa. Bien, bien, bien. Et toi, donc, au Pays des Vikings, alors ? Voilà, donc, on va reprendre l'avion et repartir très loin de l'Inde aussi. On est parti en Suède. Donc, c'était à l'occasion des Innovation Days et du Volvo Ocean Race. C'est la dernière étape à laquelle on a assisté au départ. Et la semaine dernière, on avait parlé un peu du VDS. C'est le Volvo Dynamic Steering. C'est le système qui permet de tout faire avec la direction. Ce qu'on veut, le camion télécommandé, les assistances à la conduite basée sur la direction. Plein de choses. Il y a aussi d'autres aspects techniques que je voulais un peu éclairer nos auditeurs dessus. Sur Volvo Trucks, on parle de Volvo Trucks. Donc, de camions, pas de voitures. Et là, c'est le Connected Safety. C'est un système qui a été initié un peu en Allemagne. Le projet existe en Allemagne. C'est le système qui se base sur un sharing de l'information. Donc, dès qu'un utilisateur de la route rencontre un problème sur la route, il le signale. Et ce signal-là est transmis à un serveur où les autres utilisateurs de la route peuvent savoir que là, dans cette localisation du GPS, il y a un problème quelque part. Et ils sont avertis avant même qu'ils arrivent sur cette zone-là. Là, le projet, il a été initié avec Volvo Trucks et Volvo Cars pour l'instant. Donc, c'est la marque automobile Volvo qui est leur compatriote. Autre chose après, on va parler aussi de l'électromobility. Ce qu'ils appellent électromobility, c'est tout simplement les camions qui sont purement électriques. Là, ils ont parlé un peu de... Pas seulement parler, on a carrément essayé des véhicules de 3 tonnes 5. Donc, c'est des véhicules de livraison en ville, comme ceux qui livrent un peu les yaourts et le lait chez nous. Donc, c'est ce même principe-là. Ils seront désormais électriques parce qu'ils n'ont pas besoin de grande autonomie. Parce qu'ils font genre 100 ou 200 kilomètres maximum par jour, parce qu'ils sont en pleine ville. Donc là, on va dire n'importe quelle batterie peut faire l'affaire. Et surtout, ce qu'on a vu, d'ailleurs les vidéos sont consultables sur YouTube, c'est vraiment bluffant le niveau de silence. Et il y a juste une seule chose qui peut faire un peu de bruit. Parfois, c'est des trucs pneumatiques sur le camion qui sont quand même pneumatiques parce qu'ils ne sont pas électriques. Et c'est eux qui font le bruit de l'échappement de l'air parce qu'on sait sur le pneumatique... Mais tu sais que c'est dangereux, ça aussi. Parce que tu l'entends ce qu'on sent, qu'on sent rien. Il y a des solutions pour ça. Non, non, tu ne l'entends pas venir. Tu ne l'entends pas venir. Oui, ça, juste, je vais faire la parenthèse pour ce que tu en parles. Toyota a eu le même problème avec la Prius en 1997. Les gens n'entendaient pas venir. Il était en tant que taxi, d'ailleurs. Non, non, avant, avant. Dès le lancement de la Prius, les gens avaient du mal à entendre arriver la Prius. Et ce qu'a fait Toyota, ils ont reproduit le sang du moteur. Et ils ont fait ça. Et ça a marché. Et il n'y a pas de problème. Donc là, la solution existe. Ensuite, on va continuer avec les Innovation Days. Donc la Collision Warning, c'est avec l'Emergency Break. C'est le freinage automatique d'urgence. On l'a essayé. C'est bluffant. Quand on arrête un camion d'urgence à l'encontre d'un obstacle, quand on voit la réaction du camion, comment il s'arrête, tout ça, c'est énorme, comment ça se passe. C'est tout un semi-remorque. Imagine, Khaïs, tu connais un peu le truc. C'est un semi-remorque que tu arrêtes d'un coup. Justement, surtout quand il tracte avec lui. Justement, la remorque. Justement. Et on a même essayé un peu de pousser le système. La norme, elle dit que ça doit être fait à 40 km heure. Et j'ai demandé justement aux gens de Volvo d'augmenter la vitesse et voir ce qui se passait, juste pour faire l'expérience. Et ce que j'ai vu, c'était impressionnant. Parce que le camion à 10 km de plus, parce qu'on sait très bien, pour les gens qui s'y connaissent en physique, la quantité de mouvement sur 10 km de plus, ce n'est pas du tout la même chose. Donc au niveau dissipation de chaleur, au niveau freinage, ça va être vraiment énorme au niveau augmentation. Et normalement, ça ne devrait pas marcher. Et ça a marché, justement. On a essayé le freinage d'urgence à 50 km heure. Et ça a marché comme si c'était à 40 km heure. Moi, Amène, personnellement, ça me fait vraiment mal au cœur. Des fois, quand on parle de très haute technologie comme ça, de nouvelles technologies, de voitures connectées. Alors qu'on sent que, c'est-à-dire pour nous, ici, en Tunisie, on sent que c'est vraiment de la science-fiction. On sent que c'est des choses qui sont... Or que... Dommage, parce que là, tout le monde y est. Demain, il y aura la 5G, très bientôt. Donc en 2020, il va y avoir la 5G. Ça va aider les voitures autonomes à circuler plus aisément. Et là, on est toujours... On se sent vraiment que c'est... Nous, c'est... On est les suiveurs. On est les suiveurs. Et on va attendre, je ne sais pas, peut-être 20 ans. C'est normal qu'on est les suiveurs. On n'aime pas travailler en Tunisie. Attends, attends. Je vais te raconter autre chose. Tu vas comprendre qu'on est encore suiveurs. Là, après, ce qu'on a vu, c'est une démonstration d'un camion poubelle. Il est 10h57, là. Oui, on va terminer juste avec ça. Et après, juste le chennerie, c'est une petite parenthèse. Donc là, c'est le camion poubelle qui est autonome. Ça, c'est à voir. C'est le camion poubelle qui se déplace d'un cantonneur poubelle à un cantonneur poubelle. Il y a un opérateur avec. C'est le gars qui met justement le cantonneur pour... Oui, il ne touche rien. Il ne touche rien. Juste, il a un bouton. Quand il met le cantonneur, il dit au camion que c'est bon, j'ai mis le cantonneur. Et le camion, il fait tout seul. Mais là-bas, tu as des bennes à poubelle qui sont super efficaces. Non, non, non. C'est pour ça que c'est le camion qui... Ils sont bien rangés, tu vois, sur la rue, pas tombantes, etc.